coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024 alors nous allons aller voir bien sûr ce qui se passe les fils conducteurs pour ce mois de juin ensuite le côté sentimental et pour finir un dirage avec les breloques comme d'habitude je vous préviens que nous sommes sur du général et du collectif que cette vidéo est à prendre avec discernement et adapté en fonction de votre situation il se peut que je parle d'événements que vous avez déjà vécu vous êtes en train de vivre ou qui vont peut-être arriver donc je vous demanderai vraiment de prendre ce qu'il vous parle et si ça ne vous parle pas vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral parce que quelquefois nous sommes plus influencés par un ascendant que par le signe solaire donc voilà voilà le programme donc on va démarrer je ne suis pas ici sur les célibataires ou les couples je suis ici pour tout le monde donc ce sera couple célibataire situation compliquée et je vous donne les messages tels qu'ils sont je vais pas essayer d'adapter en fonction des couples ou des célibataires parce que je sais que ça porte à confusion donc on prend les messages bruts et ensuite on vous adaptez en fonction de votre fond de votre situation voilà c'est bon c'est parti on y va allez bon il ya un retour à la communication ça on le sent on a eu et eu du chagrin et eu des peines et eu des moments assez flou mais regardez le soleil revient pense que je dirais même on y croit très fort que tout ça arrive dialogue communication importante peut-être aussi dans la au sein du foyer qu'est ce qu'on me dit l'écureuil c'est quand même le côté un petit peu épargnant côté de se mettre à l'abri et là on a le sentiment que c'est ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre foyer il ya quand même ce sentiment de devoir se mettre un peu à l'abri par rapport à tout ça alors j'ai un heureux événement mais qui peut être bien sûr un nouveau départ un projet j'ai aussi ici elle est sortie je vais la mettre parce que quand les cartes sortent il faut les prendre j'ai un peu ce côté de protection bon j'ai le sentiment ici que vous êtes en train d'essayer de protéger votre votre foyer peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire il ya cette idée quand même ici de mettre quelqu'un à l'abri de mettre quelqu'un à l'abri de protéger peut-être justement en communiquant avec cette personne on sent qu'il ya eu du flou avec quelqu'un qui est une situation qui n'a pas été très clair voilà ce que je peux vous dire ici ce que je ressens ici qui a quand même causé peut-être des soucis du chagrin je pense qu'il ya aussi une ici une nouvelle qui arrive vers vous qui sera triste on va pas dire ce sera du ce sera il qui fera de la peine certainement en tout cas il ya il ya des messages ici qui sont peut-être pas trop positif on va dire moi je veux pas non plus vous annoncer un deuil ou quelque chose comme ça je mais il ya il ya le sentiment de d'avoir une mauvaise nouvelle en gros c'est ça il va y avoir le mauvaise nouvelle par contre ce qui est ce qui est étonnant c'est que cette mauvaise nouvelle va vous permettre quand même d'aller d'avancer et de vous faire de vous 12 vous permettre d'aller plus dans l'énergie positive derrière ça comme si vous allez rebondir sur une mauvaise nouvelle qui va c'est des fois on dit toujours c'est un mal pour un bien c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai ça vous avez peut-être besoin d'avoir ce côté négatif pour rebondir et pour justement aller vous permettre d'avancer quelque part il ya peut-être la fin de quelque chose qui va vous permettre de reprendre un envol sur quelque chose derrière parce qu'on a ici vraiment ce côté alors financièrement il ya je pense que ça aussi avoir le côté financier il ya un rebondissement il ya un nouveau projet financier qui se débloque alors peut-être qu'il y aura d'abord au départ une mauvaise nouvelle par rapport à ça parce qu'il ya vraiment cette notion de protection mais je pense aussi il ya une protection financière aussi est ce que financièrement vous avez vous voulez mettre quelqu'un à l'abri vous avez fait de l'épargne pour essayer d'aider cette personne vous voulez investir dans un bien ça peut être ça aussi ici on peut me parler de d'un bien financier ça peut être ça aussi et il ya on va dire une mauvaise nouvelle alors est-ce que je vais pas développer trop mais pour moi on pourrait me dire l'annonce du décès de quelqu'un qui va vous peut-être vous permettre d'obtenir un héritage alors c'est toujours triste bien sûr mais derrière ça si vous voulez comme je vous ai dit c'est quel comme si on a le sentiment que vous rebondissiez sur quelque chose donc cette mauvaise nouvelle pourrait s'interpréter dans le sens aussi bon c'est pas pour tout le monde on va apprendre la mort de quelqu'un ou le décès de quelqu'un qui va vous laisser quelque chose en héritage ce qu'il ya ici vraiment le côté financier qui ressort énormément pour aller vers un nouveau projet pour aller vers quelque chose d'autre je redis ici ce côté négatif et triste va quand même vous permettre de d'aller vers le positif ça va ça paraît contradictoire mais quelque part moi je vois derrière cette négation quelque chose qui se développe en positivement regardons il ya de la détermination c'est quelque chose qui qui se regarde et on repart dans les filets financiers mais il ya quand même il ya la transition des choix qui doivent être fait là c'est en train de tout sortir je sais pas assez assez placé naturellement cette carte c'est drôle bon que puis-je vous dire c'est moi je vais vous dire c'est du changement positif qui est là on le sent oui regardez on a la limite la paralysie on sent quelque chose est bloqué quelque chose est bloqué pour le moment quelque chose qui n'avance pas malgré votre détermination et votre votre côté d'aller de l'avant j'ai encore cette histoire de quitter un mois pour moi alors c'est une transition bien sûr mais j'ai vraiment le sentiment de comme si vous n'avez quelqu'un vous abandonnez quelqu'un vous disparaissait et vous laissez un peu à votre sort en fait comme ça que je ressens les choses mais regardez on a quand même il ya des décisions à prendre il ya des choix on le sent il ya des choix qui seront peut-être fait par amour il ya des choix qui seront qu'ils seront fait par obligation et on vous dit vous avez cette maîtrise et la force et ce courage de faire ça mais derrière ça on a vraiment découvert le bonheur on a bonheur complet et on a équilibre financier donc je j'ai l'impression que ce côté quitté transition quelque chose qui va qui va peut-être faire mal au départ quelque chose qui va vous paralyser mais ça va se transformer c'est une situation vous vivez à l'heure actuelle et les choses se transforment parce que ça vous faire grandir de tout ça cette transition il ya beaucoup de réflexions à apprendre il ya beaucoup de certainement de décisions aussi il faut réfléchir à tout ça et prendre des décisions j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien moi je reviens sur vraiment sur mon idée de se dire ici nous sommes sur une situation qui va peut-être être dure faire mal mais qui va vous permettre de grandir par rapport à tout ça grandir même en général parle de prendre du recul travail sur vous j'ai quand même le côté célébré un fait enthousiasme bonheur donc vraiment je pense peut-être que vous avez besoin de voilà de déblocage de solution c'est peut-être en phase en ce moment de grande réflexion à savoir ce que vous allez faire j'ai une reconstruction j'ai vraiment un mariage et de réussite l'accomplissement j'ai même ici la réflexion moi ce que je vous dirais ici c'est que on a vraiment on est vous êtes dans une phase de d'ascension vous êtes dans une phase d'ascension et même si vous prenez du temps pour vous vous avez pris le temps de réfléchir parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de avant de prendre une décision de prendre son temps et de calculer tout et de se dire est-ce que je vais dans le bon chemin est-ce que c'est tout ça ça on le sent que c'est derrière mais moi alors j'ai gentiment ici je repars sur ce côté d'acquérir d'acquérir peut-être une maison d'acquérir peut-être un lieu de vie qui est là on a une le sentiment d'aller plus loin dans une relation de de réussite à peut-être bien sûr une relation professionnelle ça peut être vous allez peut-être pour certains acquérir un bâtiment et je veux dire créer votre propre société ça peut être ça aussi parce que j'ai le diplôme diplôme des faits qui me dit vraiment arriver à ses fins réussir il y a un accomplissement qui se fait donc si vous voulez vous avez quand même le côté réussi qui est là j'ai dire le côté jeune le côté enthousiasmé il y a beaucoup de choses qui se débloquent en tout cas cette réflexion que vous avez prise peut-être les mois derniers où vous êtes en train de d'avoir bien elle va aboutir vers du positif donc ça va rapporter vous avez récolter les fruits que vous avez semé pour moi ici c'est vraiment une grande réussite sur toute la ligne et le sentiment d'aller un petit peu plus loin dans dans sa recherche alors qu'elle soit professionnelle amoureuse relationnelle familiale en tout cas il ya il y a quelque chose qui se passe je vous dis peut-être l'acquisition d'une maison ou l'héritage d'une maison par rapport à vous en tout cas ce sont ce sont vraiment de très très bonnes énergies voilà regardez maintenant le côté sentimental pour vous les vierges allez c'est parti pour les vierges sentimentalement parlant aujourd'hui bon par rapport à moi j'ai une très bonne nouvelle au niveau du coeur fin fin de cycle il ya un ancrage il ya des solutions il ya des déblocages bah oui il ya des déblocages parce qu'on voyait on va même me mettre comme ça fin de l'isolement la lune intuition ressenti déblocage d'une situation peut-être difficile il y avait des blocages et ça c'est des blocs avec la clé on a le sentiment bon il ya quelque chose qui arrive vers vous une très bonne nouvelle nouvelle positive par rapport au coeur ça peut être bien sûr pour certains une nouvelle rencontre l'univers vous l'a mis sur votre route cette personne c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré mais en tout cas c'est ça a été on va dire que l'univers a peut-être mis ses petits doigts ses petites mains dans l'histoire on parle quand même d'ancrage ici d'attachement profond à la personne même s'il y a eu des peut-être des soucis ou des difficultés avec cette personne des blocages peut-être par rapport au passé ben ça se ça se débloque peut-être un gros travail sur vous aussi qui a été fait et peut-être qu'il y a aussi des blocages avec des enfants on a ce côté peut-être d'immaturité qui est là peut-être qu'on est en train de me dire plutôt cette situation a été un peu immature un peu on parle peut-être ici de jeune couple qui n'a pas réussi à vraiment se comprendre au début et là on a le sentiment que ben parce qu'ils se connaissaient pas peut-être pas assez on a le sentiment que ben les choses se débloquent et on va vers quelque chose de plus positif et on me dit surtout qu'il faut vous écouter à savoir que vous devez essayer de suivre votre intuition par rapport à tout ça voilà ce que je peux vous dire pour le moment on va regarder bien sûr les autres messages bon je l'appelle le dialogue qui s'installe bon il y a de l'action il y a du mouvement malgré tout il y a des doutes donc on alors moi j'ai des doutes sur le côté de se demander vraiment si c'est la bonne personne si c'est vraiment l'amour l'amour véritable est-ce que bon il y a peut-être une certaine passion qui est là mais moi j'ai le sentiment qu'on a ici dans un couple ou dans une relation quelqu'un d'assez matérialiste quelqu'un d'assez séduisant mais qui peut être dangereux et c'est pour ça qu'on se pose la question justement en ce moment est-ce que c'est la bonne personne il y a quand même le sentiment que cette personne ne dit pas toujours la vérité ou alors c'est vous bien sûr et qu'on est quand même plutôt dans une attente d'une relation qui durerait plus que ce qu'elle est vraiment bon j'ai ici quand même le côté dialoguer paix calme le côté de se dire que bah il y a des transitions qui se font des changements quand même positifs dans tout cela malgré tout j'ai encore un petit peu ce sentiment de se dire que on se pose vraiment la question de savoir si cette personne est vraiment la personne que l'on attend la personne est-ce que cette personne vous donne vraiment autant d'amour que vous en espérez pardon et je pense que vous avez des doutes aussi par rapport à sa sincérité ça c'est ce que je peux vous dire pour le moment parce que c'est ce que je ressens ici qu'il y a quand même ce côté d'attachement profond de choses comme ça mais malgré tout dans cette relation alors ça peut être une relation du passé bien sûr il y a ce côté de doute et de vraiment se demander si c'est la bonne personne ça ressort le doute est encore là c'est drôle c'est on a vraiment ce côté de se demander vraiment ce qui se passe et voyez on a le sentiment quand même excusez moi ah ça c'est les allergies c'est les rônes des fois sentiment d'étouffer peut-être il y a de la distance la fin d'une histoire quelque chose qui se passe est-ce que le passé le présent se mélange parce que là on est vraiment sur une phase il y a des choix qui vont se faire bon j'ai le côté je pense qu'on a mis qu'on met fin à une relation toxique alors est-ce que ça veut dire se séparer vraiment ou ça veut dire de poser ses conditions justement pour ça mais on a le sentiment d'étouffer il y a le sentiment enfermement sentiment d'étouffer de se dire je ne suis pas à ma place dans cette relation il y a vraiment ce doute qui est là et qui reste là il est vraiment ancré et on se dit donc est-ce qu'on met fin à ce doute est-ce qu'on met fin à cette relation ou est-ce que tout simplement on met un stop à ce sentiment d'étouffer et se dire que la personne est un peu trop toxique ou que cette relation en général ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner là-dessus on sent bien qu'il y a des choix qui se font il y a une phase de transition donc on l'a vu on passe à autre chose quelque part on finit quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre et on a quand même ici le côté de se dire que c'est la fin des souffrances donc en fait ici pour moi l'histoire de cette carte ici ce que je ressens c'est plutôt se dire on met fin à une situation douteuse à une situation de souffrance et en fait on guérit et c'est le côté de se dire dans cette relation on remet les choses à zéro j'ai quand même ce côté quand même de déclaration donc de se dire que vraiment on aime la personne et que on avoue peut-être aussi ses sentiments l'un pour l'autre même s'il y avait des doutes même si on avait le sentiment que cette personne était un peu trop volatile ou ne disait peut-être pas trop la vérité là il y a ce côté de se dire on met les choses à plat et on prend une décision donc après bien sûr ça peut être vraiment la fin des souffrances en disant on se sépare parce que je ne veux plus souffrir mais ça peut être aussi de remettre la relation en question et d'y travailler ensemble pour justement arrêter cette souffrance qui est là en tout cas ici quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes il y a ce sentiment de se dire que les souffrances vont s'arrêter les chagrins qu'on guérit de tout ça Allons voir les deux derniers messages sentimentaux pour vous les bièves lâcher prise effectivement libération bah il y a quand même quelque chose qui arrive de très bien derrière parce que regardez on vous dit lâcher prise vous êtes fait l'un pour l'autre il y a des événements inattendus qui se passent il y a des messages de l'univers donc on vous protège quand même surtout ça il y a quand même libération d'une situation toxique ça c'est clair et net ça ressort encore une fois et là ça se précise vraiment ce côté peut-être immature aussi ouais ça va aller la phase ça c'est clair les flammes jumelles et on me parle quand même ici de la chance et d'une opportunité donc rebelote ici c'est une confirmation de ce qu'on a vu pratiquement avant il faut lâcher prise par rapport à cette cette relation qui est toxique cette addiction que l'on a ça peut être une dépendance émotionnelle bien sûr une emprise de l'un sur l'autre on me parle quand même ici de flammes jumelles et de destinées donc quelque part vous avez sur votre chemin quelqu'un qui vous est destiné et je pense que il y a des événements qui vont se précipiter qui vont vous le faire comprendre on parle quand même ici d'immaturité quelque part et de se voiler un peu la face c'est un petit peu ce ne pas voir les choses comme elles devraient être vues c'est peut-être pour ça justement qu'il faut travailler sur vous à cause de ça ou que l'autre doit travailler sur lui malgré tout j'ai ici le côté opportunité chance donc est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre est-ce qu'il y a un événement qui va se faire que vous allez comprendre certaines choses et avoir l'occasion de mettre les choses à plat pour justement débloquer la situation et pour enfin comprendre ce qui ne va pas dans cette relation donc c'est quand même assez positif parce que ici on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience qui se fait pour justement aller vers quelque chose de de positif qui est votre destinée ce lien karmique qui est là vous savez un lien karmique femme jumelle des fois ça ne marche pas on a des gens on se dit mais c'est vraiment la personne qu'il me faut mais finalement on s'aperçoit que ça ne marche pas vous pouvez être vraiment en lien karmique avec quelqu'un et ça vous fait peut-être même des fois plus de mal que de bien attention à ça aussi on a toujours beaucoup tendance à dire oui mais le lien karmique on est fait l'un pour l'autre oui mais un lien karmique peut vous détruire aussi s'il n'est pas approprié par rapport à vos désirs et à vos envies donc ce lien karmique il est peut-être que de votre côté et pas du côté de l'autre personne c'est peut-être vous qui avez le sentiment que vous êtes fait l'un pour l'autre mais que l'autre ne l'a pas non plus c'est très difficile d'analyser les choses comme ça moi je vois souvent des gens en consultation qui disent oui mon effet l'un pour l'autre c'est un lien karmique ça sort à chaque fois oui bien sûr vous pouvez être un lien karmique mais il faut l'accepter et que ce soit accepté des deux côtés et puis je vous dis des fois il ya des liens karmiques qui font du mal parce que le fait de se dire lien karmique c'est le lien qui vous réunit vous avez des choses peut-être que vous avez vécu dans une autre vie vous avez peut-être c'est un lien qui vous réunit qui vous emprisonne peut-être aussi et des fois il vaut mieux le couper ce lien karmique ça peut aller dans un sens quand ça peut aller dans l'autre je vais pas faire une exposition sur le lien karmique ici mais c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant quand on quand on est quand on connaît les histoires des fois on a beau dire la personne vous est destinée ça dépend ce que vous vous en faites en fait de ce destin on vous met peut-être quelqu'un sur votre route il n'y a jamais de hasard mais est-ce que ce lien qui semble vous lier tous les deux fortement est-il un bon lien ou est-il un mauvais lien voilà je vous laisse sur ces questions bien sûr c'est un débat qu'on pourrait effectivement avoir mais peut-être un sujet pour un live voilà allez je suis désolée maintenant pour vous le breloche alors regardons un peu j'ai pas mal de ce double de blocage je vois ici avec les clés plusieurs clés ça c'est un peu bas 3 à 4 clés j'irais si je poussais un peu 4 solutions 4 déblocages c'est quand même tout ce que vous avez donc vraiment des choses gros la roue de la fortune les choses tournent on a quelqu'un qui vient vers vous qui porte bonheur on a une certaine maturité qui revient ouais une certaine maturité c'est une énergie masculine il y a quand même un non à quelque chose il y a un non c'est comme si vous appreniez à dire non maintenant par rapport à certaines situations et de reprendre en fait l'empris sur votre vie et acquérir une certaine maturité ça c'est ce que je peux vous dire la roue tourne il y a ce côté ben renaître renaissance qui est là qui est là parce qu'ici j'ai quand même le sentiment d'avoir une instabilité ce côté gris blanc c'est ce côté être un peu entre deux sièges ce côté un peu d'hébêtitude de se dire bon j'accepte une situation mais est-ce que je la veux vraiment épineux un côté épineux qui est là pour moi il y a quelque chose vraiment qui me dit qu'il y a vraiment une situation qui doit se débloquer absolument et ça on l'avait vraiment ressenti dans toute la guidance prenez les choses en main alors moi je vois ça comme une glace un cornet de glace il y a une transition il y a le côté reprendre goût à la vie se repartir, papillonner, aller vers l'avant il y a du changement il y a du changement des solutions donc il y a des tas de choses j'ai l'impression qu'il y a des problèmes moi ce qu'on dit ici c'est qu'il y a des problèmes qui se règlent l'un après les autres on va mettre une première clé et ça va vous donner l'ouverture sur beaucoup de solutions et vous voyez on a quand même d'autres petites clés qui sont là donc il y a d'autres blocages c'est comme s'il y avait l'effet domino vous poussez un domino et ça y est tous les dominos s'étalent là c'est un peu ça, c'est pour moi ce côté de se dire je pousse un peu quelque chose et hop ça y est ça se déclenche donc il y a quand même quelque chose de positif dans cette histoire je ne vais pas vous le cacher il y a quand même ce sentiment de se dire les choses avancent lentement mais sûrement maturité, bonnes énergies, transformation, de la chance voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de de juin 2024 voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo je vous dis à très bientôt, au revoir et passez un bon mois de juin, au revoir je vous remercie d'avoir vu cette vidéo